Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de Ville de Saint-Constant en ce mardi 21 juin 2022 à 10h30. Donc, alors je vais vous présenter, vu qu'on enregistre, je vais faire la présentation des membres du Conseil pour qu'on puisse savoir ceux qui vont nous écouter, ceux qui étaient présents. Donc je vais commencer à ma droite, Chantal. Bonsoir, présente. Nathalia. Bonsoir. Gilles. Bonsoir, présente. David. Bonsoir. Je vais aller complètement à ma gauche avec Sophie, notre greffière. Présente. Nancy, notre directrice générale. Présente. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Mario. Bonsoir, présente. Et vous avez remarqué que M. Camérin, André n'est pas là ce soir, donc alors, et moi-même, Jean-Claude. Alors, merci d'être là. Donc on est tout de suite avec la version de l'autre jour, on va retirer deux points, le point 8D et le point 9F. 8D qui est la croix de contrat de gré à gré pour l'achat d'un système de récupération de l'eau de pluie pour le nouveau chalet à la base de plein air. 9F qui est la soumission de travaux de construction au chalet de la base de plein air. Qui est-ce qui nous dit? J'ai appuyé par Gilles Latte. Appuyé par Céline Cast. Merci beaucoup. Donc le point numéro 2, Sophie, un nouveau des séances extraordinaires et des points qui ont été adoptés lors de ces séances-là. Séances extraordinaires du 25 mai, en gauche, au poste de conseiller principal en ressources humaines, on s'appelle les ressources humaines, le 7 juin, à l'émotion et dépôt du projet de règlement numéro 1753-22, qui est un règlement d'emprunt pour des travaux de construction sur la mairie et un s'affirment d'hôtel de ville avec un basset d'extension du terrain. Adoption du règlement 1750-22, qui est un règlement d'emprunt pour des reconstitutions de rues dans le secteur des ailes. Adoption du règlement 1751-22, qui est accéléré avec le fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque. Adoption du règlement 1752, qui est un règlement d'emprunt pour les travaux sur Saint-Signace, Montécrit-Fille et Tremblay. L'acceptation provisoire des travaux pour la construction du chalet du parc Leblanc et du chalet du lac des Pays. Politique de reconnaissance et des événements sociaux, c'est à l'adoption. Une autorisation de faiement pour l'ajustement de crimes en assurance liens. Affectation du surplus non affecté pour une étude de déshabilité. Une autorisation de dépense pour la journée nationale de la municipalité Amis des aînés. Une aide sous forme d'offres de services et de prêts de matériel pour les écoles du territoire. Une demande d'usage conditionnel pour le 108 Chemin Petit-Saint-Régis-Nord. Une demande de dérogation minare pour le 47 rue Saint-Pierre. Demande de dérogation minare pour le 108 Chemin du Petit-Saint-Régis-Nord. Demande de dérogation minare pour le 5 Rens-Saint-Christophe. Demande de dérogation minare pour le 109 rue Papineau. Demande de PIA pour le 11 rue Meunier. Pour le 13 Monté-Saint-Régis. Pour le 6 Bélanger. Pour le 45 à 49 rue du Portage. Pour le 109 Papineau. Pour le 47 rue Saint-Pierre. Pour le 12 rue Proulx. Pour le 50 rue Longtain. Pour le 299 Monté-Saint-Régis. Et l'adoption du premier projet de résolution pour le PPC-MOI du 37 rue Saint-Pierre. Et construction économieuse contre la ville de Saint-Constant. C'est des acceptations de certains ordres de changement. C'est tout? Ok. Merci beaucoup. Donc, je voudrais juste apporter un petit point. Féliciter Nathalia, David et toute l'équipe du Grand Défi Père Lavoie. Pour votre... Enfin, je t'enlève d'un moi aussi. Notre participation. C'est ça, Jean-Claude. Pour notre participation à cette belle cause qu'on fait à chaque année. Donc, du 1000 km. Et puis, avec ça, on encourage la Fondation pour la recherche des maladies orphelines. Et puis, une école sur le territoire où on remet des sommes d'argent pour les 5 épisodes de vie. Donc, je veux remercier aussi les membres du conseil qui a été là pour encourager toute l'équipe. Il y a Hugo et Maggie qui faisaient partie de l'équipe aussi, nos deux directeurs. Nancy qui a travaillé super fort pour aussi trouver des commanditaires. Parce que ce n'est pas les commanditaires qu'on peut aller faire ce défi-là chaque année. Donc, plus on ramasse des sous, plus on en remet aux écoles du territoire. Donc, l'école cette année qui a été choisie, c'est Aquarelle et Armand-Frappi. Donc, on va recevoir l'argent à peu près au mois de septembre. Généralement, on va toujours remettre le chèque pour acheter de l'équipement pour l'école à ce moment-là. Donc, encore une fois, bravo toute l'équipe. C'est une belle cause. Oui, c'est vrai. Stéphane Houard, c'était le chauffeur. Bien entendu, tu as raison. C'est tout un travail. Gilles, généralement, il était avec nous. Là, c'est Stéphane qui l'a remplacé. Donc, c'est tout un travail d'être chauffeur aussi pendant tout ce trajet-là. Donc, il faut qu'il s'occupe de nous tous. C'est ça, c'est la nounou. Alors, donc, toute l'équipe, les communications de l'équipe de la Ville. Merci pour ceux qui nous ont suivis tout au long de ce périple de la baie au Saguenay jusqu'à Montréal. Donc, en passant par Bois-Arnois. Alors, c'est un peu ça que je l'ai dit. Aussi, on a eu une première fête multiculturelle, la culture en fête, qui était fait, qui était un grand succès en passant. Donc, merci aussi à toute l'équipe des loisirs et des travaux publics et tout le monde qui a pu participer. Donc, c'est vraiment un nouveau visage de Saint-Constant qui se transforme. Puis, des gens qui décident de venir vivre chez nous et s'intégrer chez nous aussi. Donc, c'est vraiment une très, très belle fête. Donc, et puis, en terminant pour le point numéro 2, je vous invite, vendredi, notre fête, la fête nationale, donc, qui est de retour. On a fait quelque chose quand même les deux dernières années. On a eu Marc Dupré l'année passée, son municipal, il y avait des écrans un petit peu partout. Un petit peu plus petit, donc c'était moins gros, bien sûr. On n'avait pas le droit de faire des grands rassemblements. On a eu aussi la première année de la pandémie, c'était un ciné-parc qu'on a fait avec Corneille, donc, à la base de plein air. Mais là, on revient à la vraie formule, le 2019, où on a eu près de 40 000 personnes, donc, avec les cow-boys fringants. Cette année, c'est les trois accords. Donc, on vous invite vraiment à venir en grand nombre, à célébrer. Ça va faire du mieux de se retrouver tout le monde ensemble pour la fête nationale. Pas de masque, rien du tout, libre et puis célébrer. On est encore la fête régionale. On a été choisi, en 2019, on a été choisi la fête régionale et cette année aussi. Donc, on attend, là, on s'est préparé. La dernière fois, on était préparé pour 20 000, mais on a eu 40 000. Donc, on a eu un petit choc nerveux de 20 000, donc ça paraît, sur l'organisation. Alors, puis généralement, c'est inconstant, mais on, tu sais, les grosses fêtes, c'est souvent 15 000. Donc, on s'est préparé pour 20 000. On pensait qu'on aurait été correct, mais 40 000, ça a fait mal. C'était difficile. On a réussi à passer au travail, mais là, on s'est préparé pour 40 000. Donc, si on en a 30 000, on va être prêts. Alors, c'est un peu ça. Alors, je vous invite en grand nombre. Donc, le point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Alors, on s'articienne de lire les procès-verbaux du 17 mai au 25 mai du 7 juin, qui sera accueillé tel que présenté. Proposé par David Leblanc. Appuyé durant le 17 mai. Le point numéro 4, l'entérinement du registre d'échec. L'entérinement du registre d'échec du mois de mai, se chiffrant à 3 536 468 et 28, tel que présenté. Proposé par Chantal Vaudrillard. L'entérinement de l'entérinement du registre d'échec. Point numéro 5, c'est l'avis de motion de règlement et dépôt du projet de règlement. Donc, l'avis à 5A, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1754-22. Modifiant le règlement numéro 1234-07, décrétant une imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de Saint-Constant, afin de modifier et d'ajouter certains tarifs. On modifie ça généralement à toutes les années, mais il y a toujours des modifications. Sophie, quelles sont les modifications apportées? Ceci, c'est les constats express qui sont avoués. On a ajouté la salle au lac des effets. Puis, les tournages, on charge pour faire des tournages de séries télévisées, mais pas pour les vitesses nouvelles. OK. Alors, David Leblanc, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Donc, à 6, l'adoption de projet de règlement. Il n'y en a pas. À 7, l'adoption de règlement. Le mot passé, on a fait des avis de motion. Donc, ce soir, on les adopte. Donc, à 7A, adoption du règlement numéro 1749-22, modifier le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier les normes relatives à la sécurité des piscines résidentielles, ainsi qu'aux constructions et équipements que ce soit résidentiels. Donc, l'objet de règlement est de modifier les normes d'implantation relative au gaz égo, plus de 4 $, pavillons, kiosques et remises résidentielles, de modifier les normes relatives aux remises additionnelles résidentielles, les normes d'implantation des piscines résidentielles et leurs équipements mécaniques, mettre à jour les normes de sécurité des piscines résidentielles en adéquation avec le nouveau règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles, retirer les normes relatives au nombre de pompons de propane sur une propriété résidentielle et retirer les normes relatives aux équipements de jeu pour en faire sur une propriété résidentielle. Proposé par Jules Lapierre. M'appelait souvent à Jules Lapierre. J'ai oublié un petit point au point numéro 2. Je vais revenir un petit peu en arrière avant de faire cette baie. Juste de remercier tout le monde qui a participé au mois du Bissanlit. Je sais que c'était une première à la ville de Saint-Constant. Donc, quand vous avez vu des terrains un petit peu comme ça, c'était voulu. Et puis, il y a quand même beaucoup de citoyens qui ont participé. Ça m'a surpris, en fait. Nous, quand on nous a apporté le point au niveau de la division d'établissement durable, on n'était pas sûr. On disait, c'est quand même un petit choc. Mais finalement, on a dit, on va y aller. On va laisser les gens y aller spontanément, s'ils le veulent. Puis, la ville va montrer le chemin, l'exemple, en faisant en sorte que nos terrains, nous, on va y laisser pousser les piscines. Donc, c'est ça qui s'est passé. Parce que j'ai eu quelques commentaires pour dire, qu'est-ce qui se passe à un endroit? On ne pense pas à ton d'œil. Le fait que je l'ai dû expliquer. Alors, même si on l'avait publicisé pas mal. Mais juste féliciter tout le monde. En tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui ont participé. Je regarde dans les différents trucs où je me promène. J'ai vraiment dans ces constats. J'ai fait pas mal d'endroits. Puis, il y a quand même pas mal de gens qui ont participé. Ceci étant dit, écoutez-vous pas, on est en train de reprendre le dessus sur tous nos endroits pour ramener ça correct. Il y en avait plus. C'était plus long à faire, en fait, après un mois. Alors, je voulais juste apporter ce petit point-là. Donc, à 7 B, l'adoption du règlement 1753-22, décretant une dépense de 7 444 698 et un emprunt du même montant pour les travaux de reconstruction de rue, de construction de réseaux pluviales, de bordures et de trottoirs, de réhabilitation d'égouts sanitaires, de remplacement de l'aqueduc, de construction d'un nouveau réseau d'éclairage ou remplacement de l'éclairage existant et de réaménagement des empris sur la rue de la mairie, ainsi que la reconstruction du stationnement d'hôtel de ville avec un bassin de rétention souterrain. Je pense que le vrai du règlement est à autoriser le conseil à exécuter ou à faire exécuter les travaux mentionnés. Au fin d'acte et les dépenses prévues par le règlement, le conseil est autorisé à emprunter la somme mentionnée sur une période de 20 ans pour pouvoir vos dépenses en agir relativement aux intérêts ou aux remboursements capitales. Les échéances annuelles de l'emprunt pour pouvoir son emprunt en capital de 280 289. Il est par le présent règlement imposé sera prêté annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles situés dans le bassin de taxation. Une taxe spéciale a un taux suffisant basé sur l'étendue emprunt de ces immeubles imposables, tel qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur. Et pour une part en capital de 6 626 954, il est par le règlement imposé sera prêté annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville. Une taxe spéciale a un taux suffisant d'attrains de la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation. Et enfin, pour une part en capital de 535 455, il est par le règlement imposé sera prêté annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire, compris dans le bassin qu'urban. Une taxe spéciale est un taux suffisant d'attrains de la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Mario Perron. Donc, on s'en va à 8 contrats et ententes. 8.1. Trois de contrats de gré gris réaménagement des terrains de prétente et botchier au pavillon de la biodiversité. Notre croyer de contrats à la firme solution padage au primitif soumis pour une valeur de contrat de 65 219 et 57 taxes incluses. J'aimerais que c'est la vie nous propose accueillir par chantage de réel. 8.1. Autorisation de signature à l'entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant. d'autoriser le maire ou le maire du plan et la grévière ou la grévière adjointe à signer au cours et au nom de la ville une entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant pour chacune de la municipalité suivante, soit Saint-Bémy, Mercier, Delson, Candiaque et Saint-Mathieu. Nathalie, je le propose. C'est la carte, je l'appuie. Assis et autorisation de signature à l'avenir numéro 1 au bail commercial entre la ville de Saint-Constant et 9393-3802-Québec-Inc le marché de Véro au quartier Lagarde. Autoriser le maire ou le maire du maire et la grévière ou la grévière adjointe à signer au nom de la ville l'avenir numéro 1 afin de modifier la liste d'exclusivité pour y ajouter la vente de flores. Proposé par Chantal ou de l'égard. Nathalie, je le souhaite à l'appuyer. 8e, notification de contrat soumission aux travaux d'aménagement du bassin de rétention de la rue Capes. Considérant que les travaux d'aménagement du bassin de rétention de la rue Capes font parcours de l'organisation que les 10 travaux posent une grande intimité pour relier directement à l'aménagement de sentiers derrière les résidences de la rue Capes. Une essai de se racheter entre les sentiers du projet en cours et la clôture arrière des résidences de la rue Capes et la dernière résidence de la rue Capes adjointe au bassin d'approuver la modification telle que soumise à la séance au contrat employé par la résolution numéro 551-121 et autoriser le paiement des coûts supplémentaires à 100 terres entrepreneurs générales pour un montant de 33 237 véhicules. Proposé par David Labelin. Appuyé par Chantal de Véga. 8f, autorisation de dépenses et d'achat de véhicules pour le service directement durable et de l'hygiène du milieu. considérant que le marché des véhicules usagés exige une flexibilité afin de pouvoir acquérir rapidement un véhicule mis en vente, d'autoriser la directrice du service du développement du RAM, l'IGI, 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 ou la chef de décision des approvisionnements à procéder à l'acquisition d'un véhicule qui a ce portage usagé pour un montant maximal de 45 000 $ taxe inclus. Sylvain Hicard, je propose appuyer le budget de la plage. G, l'IGI, 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 programme enverrir les voies publiques. Procément, le Vidéotron me rend à la Ville d'approuver l'estimation budgétaire comme engagement. J'ai autorisé l'estimation budgétaire de Vidéotron au montant de 600 078,90 $ pour taxe inclus. Proposé, le projet de la pièce. Appuyer, la chanteur de l'IGI. Ça, juste pour donner plus de précision, aussitôt que ce projet-là va être fait, donc tous les poteaux qui sont, si on s'en va, on regarde direction rue Sainte-Catherine au 730 à gauche. Tous les poteaux qui sont là, c'est qu'ils vont tout disparaître, on va fouir les fils et la piste cyclable va prendre place de ce côté-là. Donc, il y en a qui nous demande pourquoi il n'y a pas de piste cyclable, c'est parce qu'elle venait en deuxième phase à cause du projet d'enfouissement des fils. Ça ne peut pas être fait en même temps parce que ça prend à peu près trois ans avec Hydro-Québec pour fisser le projet tandis qu'eux, ils subventionnent le projet, le kilomètre au complet. Mais il y a quand même des frais pour Bell et Vidéotron, eux, ils subventionnent à rien. les fils et tout ça, c'est la ville, il faut qu'ils aient en fouet ces fils-là. Ces compagnies-là demandent des estimations budgétaires. Donc, neuf soumissions et neuf hauts soumissions au service de déneigement des voies publiques secteurs rurales dont renouvellement. On avait quelques années d'options. Le renouvellement de contrat pour le service de déneigement des voies publiques secteurs rurales pour la saison 2022-2023 auprès de Béni, d'Angelo, déneigement et jardinage incorporé. Pour une valeur approximative de contrat de 277 120 et 8 placements incluses. C'est 24, je le propose. Appuyé par Chantal de dénigre. Vous comprendrez qu'on est très contents de ces options-là dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, neuf biais soumission aux travaux d'entretien, d'inspection, de réparation des génératrices. C'est un renouvellement aussi. Le renouvellement de contrats pour les travaux d'entretien, d'inspection, de réparation des génératrices des groupes 1 et 2 pour la période du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023 auprès de la compagnie Groupe Roger-Tagy pour une valeur de contrat de 31 455 et 3, par TAC 512. Durant le scénario, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. A9C, soumission aux travaux d'aménagement d'un parc canin. Finalement, nous sommes rendus là. La Ville a procédé à une demande de soumission publique. Deux soumissions ont été reçues. La Ville procédera à la plantation de l'intérêt prévu à l'intérêt 11 du bord de route de soumission pour lesquels le plus soumis est de 17 936 et 10. Donc, d'octroyer le contrat de travaux d'aménagement d'un parc canin en retirant les travaux prévus à l'intérêt 11 aux plus bas soumissionnaires conformes soit Montexat incorporé pour une valeur approximative de contrat de 400 423 et 43 taxe impuls. Mario Perron, je le propose. Jorraine César, je l'appuie. 9D, soumission aux travaux de construction d'une nouvelle ère de stationnement à la base de plein air. Concernant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les travaux mentionnés, concernant que 6 soumissions ont été reçues, il s'agit d'un croyer de contrat pour la construction d'une nouvelle ère de stationnement à la base de plein air. aux plus bas soumissionnaires conformes soit excavation et construction géminaires incorporées pour une valeur approximative de contrat de 1 127 177 12 taxe impuls. César, je le propose. Appuyez par Génie Lapierre. 9E, soumission aux travaux de reconstruction de la montée des boulots et de la rue Pinsonneau. Concernant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les travaux. 6 soumissions ont été reçues. S'agit de croyer de contrat pour les travaux de reconstruction de la montée des boulots et de la rue Pinsonneau aux plus bas soumissionnaires conformes soit excavation civil pro incorporée pour une valeur approximative de contrat de 4 091 982 et 28 de la rue Pinsonneau. Proposé par David Leblain. Leblain, je ne l'ai plus. Pas grave, ce que l'a dit. J'ai fait mon verre d'eau. C'est juste ça l'histoire. Donc, bord de l'eau. Génie, on est rendu à Génie. À Génie, ce que l'a dit. C'est le dos dans la crête. C'est ça. Soumission aux services de fauchage des fossés et bord de rue. Vous avez la procédure demande de soumission publique pour les travaux. Une soumission à l'économie de gérer trois les contrats pour les services de fauchage des fossés et bord de rue. Au seul soumissionnaire conforme soit André Palli incorporé. La valeur approximative totale de ce contrat pour trois ans de 2023 et 2024 est de 162 666 et 62 facs 5e plus. Proposé par Chantal de Réga Mandat il n'y en a pas. Dossier juridique non plus. Ressources humaines il y a quelques points. 12A Création et nomination au poste de directeur du service des ressources humaines et abolition du poste de chef de division des ressources humaines. Donc le poste de directeur du service des ressources humaines à la classe 7 recueil des conditions de travail d'un employé non certifié de nommer récoactivement au transmet de l'invour le petit poste au salaire sera celui de la classe 7 de l'échange 3 d'abolir le poste de chef de division des ressources humaines. 17A je propose 64 je l'appuie. Donc 12B probation au poste d'agent au service à la clientèle en urbanisme au service d'aménagement du territoire économique et du bureau de projet. Je l'appuie. Mme Catherine Thompson à titre d'employé régulière au poste d'agent au service à la clientèle en urbanisme. Proposé par Gilles Lapierre Mario Perron 12C Modification de la grise salariale application au camp de jour convention collective aux employés de bureau. Considérant que la pénurie de la pénurie qui sévit actuellement au Québec impacte particulièrement les emplois étudiants concernant que la convention collective est échue et qu'elle détient par cause actuellement de la hausse du salaire minimum. Il s'agit d'effectuer la révision des salaires du temps de jour et de permettre aux salariés du temps de jour de bénéficier des mêmes modalités de rémunération lors des jours périllés que l'ensemble du personnel syndiqué, d'établir les salaires selon le tableau présenté, d'effectuer les modifications salariales rétroactivement au 1er juin et d'ajuster les guillemets. Joanne Césarie je le propose appuyée par Chantal Nouria. 12D création d'un poste de conseiller technique hygiène du milieu au service d'éveillement durable et de l'hygiène du milieu. Je crée le poste mentionné à l'acteur 2 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Mario Perron je le propose. Sylvain Casse je l'appuie. 12D création et nomination au poste de supervisage gestion alimentaire et hygiène du milieu au service du développement durable et de l'hygiène du milieu. De créer le poste mentionné à la case 2 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués et de donner en date du 28 juin 2022 M. Billy Jouy rédige son cas à titre d'employé à l'essai au poste. Son salaire sera celui de la case 2 de l'échelon 1 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Mario Perron je le propose. Donc 12F embauche au poste de conseiller en aménagement du territoire du développement économique au service d'aménagement du territoire du développement économique et du bureau de projet. D'embauche le co-activement date du 8 juin 2022 au poste mentionné M. Yassine Couluche a titre d'employé à l'essai le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 7 de la case 2 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Proposé par David Lemelin Appuyez par Gilles Lapierre Donc 13 gestion interne à 13 A. Nomination du maire suppléant pour les trois prochains mois. M. Gilles Lapierre s'a nomné maire suppléant pour la période du 22 juin au 20 septembre implément. Proposé par David Lemelin Mario Perron je l'appuie. 13B Adoption de la planification stratégique horizon 2030 de la ville de Saint-Constant Adopter la planification stratégique horizon 2030 telle que soumise à la présente séance et que celle-ci soit divisée auprès des citoyens via les divers médias officiels de la ville. M. Gilles Lapierre 13D Nomination Service d'aménagement du territoire de développement économique et du bureau de projet Délégation de pouvoir d'inspection dans le cadre du RCI 2022-96 de la communauté métropolitaine de Montréal. Que la ville de Saint-Constant concentre à ce que cette fonctionnaire ou à l'adoption responsable de la délivrance des permis agisse à titre d'inspecteur métropolitain local tel que prévu par la structure 5.3 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté métropolitaine de Montréal et exerce le pouvoir et le droit énuméré à l'article 5.7 de ce même règlement. Que la ville concentre à ce que cette fonctionnaire ou officier responsable de la délivrance des permis se voient déléguer le pouvoir et le devoir de l'inspecteur métropolitain en chef et l'inspecteur métropolitain adjoint tel que prévu au règlement de contrôle intérimaire. J'aurais dit que je propose appuyé par Chantal de Réunion. Donc, à E. Nomination Service d'aménagement du territoire du gouvernement économique et du bureau de projet régime transitoire d'aménagement des raisons inondables des lacs et des cours d'eau. de nommer le directeur du service d'aménagement du territoire développement économique et du bureau de projet le directeur adjoint la chef de permis et inspection le conseiller en aménagement du territoire Les analystes Les analystes en urbanisme et les fonctionnaires résignés la responsabilité de l'application du règlement concernant la mise en œuvre des modifications apportées par le chef de 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations et fonctionnaires résignés pour l'application du règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. Proposé par Chantal 13F Augmentation de limite et nomination détenteur de cartes de crédit D'augmenter à 10 000 $ la limite de la carte de crédit du directeur du service d'aménagement du territoire du développement économique et du bureau de projet D'autoriser l'émission de nouvelles cartes de crédit pour l'adjointe exécutive au cabinet du mar et à la direction générale et la coordonnatrice au cabinet du mar et à la direction générale chacune pour une limite de 1 000 $ et ce afin de détectuer les dépenses nécessaires à l'accomplissement de certains mandats dans le respect de la loi et des règlements applicables. Sylvain Casse, je le propose. Appuyez par Gilles Lapierre. 13G, modification de la résolution numéro 582-12-20 affectation au fonds de roulement pour la réalisation de divers projets. Considérant que le conseil avait autorisé en 2020 le projet d'identification des numéros civiques en zone bural, considérant que le projet n'a été concrétisé qu'à l'automne 2021, de modifier résolution 592-12-20 affectation au fonds de roulement pour la réalisation de divers projets. Parlerons de placement du montant au projet numéro 17 par 15 500 $. Proposé par David Lemelin. Nathalie Jouard, je l'apprécie. 13H, nomination au service d'aménagement du territoire directement économique du bureau de projet règlement 109 de la municipalité régionale de comté de Roussillon, la MRC. Honnêt Mme Alexandra Deligny, inspectrice en bâtiment à titre de fonctionnaire résigné à la MRC pour l'application du règlement 109 régissant les matières de la cible à l'écoulement des eaux et des cours de l'eau. Proposé par David Lemelin. Le vaincre de l'appli. Donc, on s'en va à 14. Gestion externe. 14. Approbation du budget 2022 modifié V2 Office municipal d'habitation de Roussillon S. D'approuver le budget tel que soumis à la présente séance. Proposé par Chantal de Vriand. Sylvain Gage de la vie. 14B Adoption d'un budget supplémentaire 2022 et autorisation du paiement de la Côte-Port Régie intermunicipale de police Roussillon. D'adopter le budget supplémentaire de la Végie de police Roussillon 23,79 supplémentaires pour le budget total de Côte-Port 2022 de 6,462,512,79 Le déficit de la Végie réglé à l'augmentation du temps supplémentaire du nombre effectif à la rétroaction salariale ainsi qu'à une diminution des revenus d'amende reliés à la pandémie de la COVID-19. M'appel Roussillon de la Végie 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 14C Aide financière implantation de Bac-Brun à l'École Vinette-Souli Considérant que l'École Vinette-Souli a fait une demande d'aide financière pour obtenir de l'aide pour l'implantation des Bac-Brun dans leur investissement Considérant que la Végie de la Végie de la Végie et que les écoles de son territoire soient performantes dans la gestion de leurs matières individuelles et que la sensibilisation débute auprès des enfants D'octoyer une aide financière d'une valeur de 248,81 à l'École Vinette-Souli pour l'implantation des Bac-Brun Proposé Appuyé par Jules Lapierre Appuyé par Chantal Baudrillard 14 D.A. sous forme de prêt de salle Banque TD Campagne TD vous dit merci Considérant que dans le cadre de sa campagne annuelle TD vous dit merci visant à récompenser les clients qui ont contribué à enrichir leur collectivité la Banque des Éronorés M. Alex Fancas soyé de la Ville de Saint-Constant notamment pour le projet de convention de danse d'octoyer l'aide financière sous forme de prêt de salle d'une valeur de 541,11 à la Banque TD afin que celle-ci honore un bon 120 impliqué dans sa communauté Jérôme Césarie je vous propose notre avance Jérôme Césarie 14 1 regroupement de l'Office municipal d'habitation de la Ville de Château-Gay de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-S et de l'Office municipal d'habitation de Ville-Mercier de recommander favorablement le regroupement de l'Office municipal d'habitation de Ville-le-Château-Gay de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-S et de l'Office municipal d'habitation de la Ville-Mercier suivant les termes et conditions du projet d'entente de regroupement Proposé par Chantal de Léon Sylvain Gage je l'appuie Demande à 15 demande la Ville à 15A demande d'aide financière au programme d'aide aux infrastructures de transport actifs Véloce 3 volet 1 d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application en vigueur reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci l'aide financière sera résilée et certifier que le directeur du service d'aménagement du territoire du développement économique et du bureau de projet est du monde d'obésacier pour au nom de la Ville tout document ou en compte à cet effet avec le ministre des Transports Proposé par David Lemelin à 16 recommandations de la Ville 16A proclamation de la Ville de Saint-Constant à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté à l'intégrité et à la liberté de sa personne considérant que c'est dans la salle privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et que chaque année les services de police du Québec enregistrent de nombreux cas d'infection contre la personne en contexte conjugal considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 une politique d'intervention en matière de violence conjugale considérant qu'il existe un large consensus en faveur d'égalité entre les hommes et les femmes considérant que malgré les imparfaits la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité considérant que comme gouvernement de proximité il y a lieu d'être pied des efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ces maisons romandes pour sensibiliser les citoyens et les citoyens contre la violence conjugale il s'agit de proclamer la ville de Saint-Constant une municipalité alliée contre la violence conjugale Sylvain-Card je le propose Jérôme César je l'appui 16B position de la ville demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Avironnement et de la lutte contre le changement climatique pour le développement Bloomsbury Phase 3 Habitation et Jastron Deschênes Incorporé Concernant le projet intégré suivant le développement Bloomsbury Phase 4 au sud de la Bourg-en-Sort entre le projet diversifié et la Bourg-en-Noir comportera 794 unités d'habitation composées principalement d'habitations familiales arrangées et de 3 4 duplexes concernant la nécessité de permettre le prolongement des infrastructures dans cette portion du développement actuel que la ville ne s'objecte pas à la demande d'autorisation conformément à l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement pour les travaux d'infrastructures que la ville s'engage à prendre possession des infrastructures une fois les ouvrages terminés et que la ville s'engage à entretenir les ouvrages sous sa responsabilité selon les pratiques optimales applicables aux ouvriales et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien de ces ouvrages Mario Perron je le propose Jouane César je l'appuie 17 dépôts de documents dépôts de la liste des amendements budgétaires pour le mois de mai 2022 le sommaire du budget au 31 mai 2022 et le certificat testant du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement numéro 17 47-22 18 demande de dérogation mineure donc à 18a une demande de dérogation pour le 824-828 840-844 rue Renoir et le 5-6-9-10-46-50 rue Rollin il s'agit d'une demande faite par les habitations de Boussillon en raison des mêmes qui ne sont pas conformes aux règlements de zonage lesquels découlent du plan d'aménagement paysager des maisons familiales contiguës situées dans la phase 5 du projet domicileur héritage de Boussillon les habitations familiales en rangée ne comporteraient pas d'armes dans la cour avant alors que le règlement précise qu'un terrain sur lequel un bâtiment unifamilial en rangée et construit doit comporter au minimum un arbre en façade il y a un rapport ils ne sont pas en oeuvre ils ne sont pas en oeuvre vous savez ce que j'ai apporté oui on va juste trouver la barre je pense que c'était l'autre je l'avais avant oui c'est aussi oui c'est ça 0031 c'est celle-là il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de cette demande est-ce que les personnes présentes désirent se faire entendre relativement à celle-ci j'ai eu une par courriel une intervention pour cette demande de la dérogation comment le promoteur de M. Michel Lachon comment le promoteur des habitations peut-il se soustraire de prendre un arbre en façade par exemple 10 au total alors qu'il en a arrangé des centaines pour développer ce cabinet à terre il n'a pas de douleur oui ok j'ai la réponse si en fait il ne se soustrait pas c'est simplement qu'il y a 10 terrains jumelés et donc aucun espace en façade pour planter un arbre normalement requis par le règlement il faut noter que le promoteur ajoute 6 arbres sur les lots de coins de rue afin de compenser le manque à gagner et il faut aussi noter que le promoteur a toujours compensé pour les arbres qui ont été coupés lors du développement et encore plus donc c'est un promoteur qui est très très attentif à ça puis il en met toujours plus donc c'est la réponse au niveau du département de l'aménagement du territoire donc la résolution a été à trouver la norme telle que déposée Mario Perron je l'oppose M. Michel Lachon en régenre donc à B c'est une demande de dérogation pour le 109 rue Saint-Alexandre pour la dérogation 00038 il s'agit d'une demande de Mme Catherine Boissat en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage lequel découle d'un projet d'agrandissement de sa résidence sur le 109 rue Saint-Alexandre il s'agit de 109 rue Saint-Alexandre oui exact tu sais moi j'ai 109 moi j'ai 190 c'est quoi l'adresse la bonne ? qui dit vrai il s'agit de 190 moi j'ai 190 moi j'ai 190 tu as 109 on a tout un 7 pas pire ça va aller jouer au bingo je suis juste un 640 donc ceci étant dit peu importe l'adresse le numéro de l'eau le numéro de l'eau est important puis la maison qui est là je pense que c'est la bonne est-ce qu'on a le même numéro de l'eau donc le mur avant du bâtiment principal après agrandissement comporterait une proportion de matériaux-là de 51% alors que le règlement précise une proportion de 60% je peux tourner à Nancy est-ce qu'il y a un corps favorable du CCU à l'égard de la demande est-ce que les personnes présentes désirent se faire rapport relativement à cette demande il s'agit de trouver la demande d'un périposé proposé pour le bâtiment et appuyer par Chantal le dégare et c'est bien 590 je suis allé voir c'est 190 donc le titre amène copié c'est 190 donc 18C demande de dérogation mineure pour le 89 rue Sainte-Marie la dérogation 00047 il s'agit d'une demande de dérogation mineure faite par gestion MRCG en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage les biens découlent d'un projet de construction d'une nouvelle habitation plus familiale la marge latérale gauche de la construction cochée serait de 1,72 m alors que le règlement précise une marge latérale totale de 2 m minimum deux chambres froides seraient présentes sous la galerie encore avant alors que le règlement précise qu'une seule chambre froide ou pièce de rangement ménagée sous une galerie est autorisée il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à celle-ci donc la proposition qu'elle fait d'approuver la demande peut-être que les causer c'est vainqueur je le propose et 18D la dernière dérogation le numéro 332 rue Saint-Pierre donc le numéro 00055 il s'agit d'une demande faite par M. Pierre-Marc Lefebvre en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de rottissement lequel découle de la subdivision du terrain sur 332 rue Saint-Pierre dans le but de soustraire la surface présidentielle suivie entre Laurent-Saint-Pierre et la rivière au reste de la terre agricole le lot projeté numéro 2 du cadastres du Québec qui est une partie du lot 2 877 576 serait enclavé soit sans frontage sur Laurent-Saint-Pierre alors que le règlement précise que les terrains doivent être situés en bordure d'une voie publique existante ou d'une voie privée existante construite conformément aux dispositions réglementaires les rapports favorables et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à celle-ci la proposition est à l'épée d'approuver la demande conditionnellement sur une servitude de passage soit notariée afin de permettre d'accès à la terre agricole à partir du renseignement à l'égard proposé par chance donc on s'en va au bloc 19 les demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale les PIA donc à A demande de PIA pour rue Renoir et Relin les lots 6345-661 et à 6345-701 du cadastre du Québec considérant que la compagnie révérente les invitations aux missions des causes ou demandes de PIA vendées disant paracouvées les aménagements paysagés pour les terrains et maisons familiales contribuent construites dans la phase 5 du projet domicilière et de l'éducation de rue Renoir et Relin le rapport favorable du CCU à l'égard d'Allemande la proposition est à l'effet d'approuver l'Allemande tel que l'évole Marie-Laure Perron je propose Marie-Laure donc à 19 B une demande de PIA pour 190 rue Saint-Alexandre le PIA 0003 37 la requérante à la rue Catherine Poisson est pour une demande visant d'affaires à trouver un projet d'agrandissement du bâtiment principal le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande la proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que l'éposée proposée par Gilles Laviard accueillé par Chantatoudréa 69C une demande de PIA pour le 89 rue Sainte-Marie le PIA 000046 la compagnie requérante gestion primaire CG dépose d'une demande de PIA visant à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation tri-familiale à structure isolée et un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande il s'agit d'approuver la demande telle que l'éposée C'est le vingard je propose 19D une demande de PIA numéro 62 rue Prince le numéro du PIA c'est 000060 la requérante la requérante pour marcher internation dépose d'une demande de PIA visant à faire approuver l'installation d'une nouvelle enceinte pour le nouveau commerce c'est au 62 rue Prince le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande la proposition est à l'épée d'approuver la demande telle que l'éposée proposée par Chantatoudréa c'est d'accord je l'ai et la dernière demande de PIA le E donc le PIA pour le 400 route 132 locale 140 le PIA 00061 la compagnie requérante l'espace média dépose une demande visant à faire approuver l'installation d'une enceinte sur le bâtiment sur 400 route 132 locale 140 le rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande la proposition est à l'épée d'approuver la demande telle que l'éposée donc 20 demandes d'usage conditionnel il n'y en a pas 21 demandes de projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble le PPC-MOI il y en a un à 21 A c'est l'adoption du second projet de résolution de demande le PPC-MOI numéro 2021 tiré 00155 projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble l'eau projetée 6446272 du cadavre du Québec pour le 37 rue Saint-Pierre la compagnie réclamante d'habitation à classe dépose une demande qui vise la construction d'une habitation multifamiliale de 51 logements répartis sur 5 étages où une partie du bâtiment reposera sur des colonnes le bâtiment comportera un stationnement souterrain de 47 cases ainsi qu'une heure de stationnement extérieur de 30 cases aménagées au niveau et de chaussée de la partie arrière du bâtiment la proposition est à l'effet d'adopter le second projet de résolution modifié ayant pour effet d'apporter la demande d'autorisation selon les conditions suivantes un dépôt de garantie révocable représentant de 5% de la valeur des travaux de construction un minimum de 500 et un maximum de 20 000 $ soit déposé avant l'émission des permis de construction le plan de drainage et de nivellement du site soit approuvé par le bureau de projet que les lattes de bois soient remplacées par des lattes en bois de composites de type New Techwood que des comptes en semi-en-poux soient aménagés sur la table de propreté les éléments suivants de la demande sont donc approuvés et autorisés autorisés qu'une partie du bâtiment principal soit supportée par des colonnes piloties autorisés que le bâtiment comporte un espace rapport bâtiment de 0,18 autorisés que l'habitation multifamiliale projetée soit recouverte par le matériau nord sur une proportion de 70% autorisés que la construction souterraine empienne de 11,85 m dans la cour latérale autorisés que la construction souterraine empienne de 6,65 m dans la cour latérale autorisés que l'aire de stationnement inférieur de 30 tonnes soit recouverte à 110 d'aspect autorisés que l'aire de stationnement souterraine comporte de surlargeur de manœuvre de 0,43 m autorisés que l'aire de stationnement extérieur comporte des luminaires installés au plafond le tout en contravention de la réglementation autorisés que le site comporte une dispersie d'espace vert au sol de 1199,37 m autorisés que la hauteur du réchaussée du bâtiment de 51 logements soit de 2,74 m autorisés que la demande de permis de construction du bâtiment multifamilial de 51 logements ne soit pas assujetti au règlement sur les plans d'implantation qu'il soit noté qu'une modification a été apportée entre l'adoption du premier projet et le présent et le second projet soit le retrait dans le 10e paragraphe des éléments privés de toute préférence à l'existence d'un bâtiment de 35 logements vas-y ne sois pas timide tu peux appuyer par David Leblanc merci donc c'est terminé le PIA c'est toujours long parce qu'il y a beaucoup de de clauses et d'autorisations dans un peu de ces mois plutôt alors le point numéro 22 la période des questions donc si vous avez des questions juste venir ici en avant vous nommez et dire à quel endroit vous restez sur le territoire de la ville de Saint-Constant donc ne soyez pas gênés vas-y Sylvain bonsoir tout le monde Sylvain Rousseau 17h30 c'est super mal parce que là vous présentez la chose de notre projet oui j'ai passé le service Saint-Pierre et les fondations sont déjà creusées pas celui-là non c'est pas celui-là ça c'est l'ancien vétérinaire le bâtiment est encore là oui mais ça me semble sur Saint-Pierre il y a déjà été adopté de ce projet oui tout à fait ok bon juste pour signaler sur la rue Meunier au coin Maurice il y a le panneau avec le photo sel pour les lampadailles oui il y a un lamp dépendant comment que le soleil n'est pas une lamp les lampadailles restent à nuit presque la moitié de la journée il y a le panneau il y a une petite taille sur les branches oui c'est ça mon autre question on parle du prix de l'essence qui est rendu à 2,25 tout à l'heure vous parliez du service de police au Sillon oui j'ai remarqué ils ont renouvelé beaucoup leur flotte de véhicules ils sont tous rendus avec des expéditions je ne sais pas là je veux dire de toute façon on est supposé de faire des poursuites policières ils sont supposés d'avoir à venir quand c'est en haute vitesse je me demande si c'est quoi l'utilité d'avoir des gros véhicules tout le temps comme ça l'Energivore parce qu'à quelque part veut veut pas c'est toutes les villes dans Montérégie qui payent quand même pour laisser le signal c'est fait c'est à ma réflexion c'est la meilleure question je vais apporter votre point à la région je me sens qu'il y a d'autres bon petits USB qui pourraient faire l'affaire je suis content qu'on en parle parce qu'on en a déjà parlé au conseil d'administration vous savez qu'ils vont dire que les niveaux d'expédition c'est des moteurs 2.5 et qu'ils poussent quand même ça doit être assez énergivore bonne soirée merci Céline je vais en parler bonjour parce qu'il y a le crâne 401 50 Ringo j'ai une question à propos du parc canin je trouve ça un peu dispensé la R7 à 400 000 $ c'est-tu les R7 de gâteurs non non c'est vraiment c'est ce que ça coûte un parc canin c'est le parc canin au complet c'est pas juste la R7 non non c'est tout le parc au complet ah c'est le parc au complet ah oui les ménagements la chaude les modules les modules pour que les gens puissent être à l'abri quand leur chien court et tout ça donc c'est un vrai un vrai parc canin c'est celui du parc canin qu'il y a non pas de ça il y en avait un qui était défait pour faire un nouveau un vrai parc canin qui est qui est fait non il n'est pas fait non en ce moment c'est temporaire il va en avoir un vrai qui va être bâti c'est ça ah puis là c'est un temporaire il va être bâti il va être au même endroit non il va être plus près de l'école Félix-Saint-Claire pas près des maisons mais plus près de l'école Félix-Saint-Claire vous allez l'enclaver oui bien en fait il va être celle du côté où il y a les maisons pas du côté de l'école mais du côté des maisons pourquoi on a déplacé l'ancien qui était là c'est un site qu'est-ce qu'on veut dire pourquoi on a déplacé l'ancien pourquoi on a fait un parc temporaire si on avait déjà eu en fait c'est toute une histoire oui puis si vous avez du temps je vais vous la raconter ok l'histoire c'est qu'il devait y avoir un parc de baseball qui s'en est là milieu on a pris pour le complexe aquatique et le complexe de tennis ce parc-là était transféré à cet endroit-là donc là on a défait le parc canin pour faire la place au terrain de baseball on l'a déplacé mis les clôtures pour dire on va en faire un là temporairement on va l'aménager après puis on va faire un vrai parc canin après avoir fait le terrain de baseball ceci étant dit dans l'arpentage et tout ça ce qui s'est passé ils ont trouvé un milieu humide à cet endroit-là donc il n'était plus possible de faire un terrain de baseball ok donc le terrain de baseball on l'a déménagé à la base de plein air un endroit où il n'y a pas de zone humide où il peut aller à cet endroit-là donc le fameux terrain qui était au parc Lafarge s'en va à la base de plein air et puis là on remet le parc canin tandis qu'il avait été mis temporairement pour aménager le terrain de baseball puis après finir le parc canin à cet endroit-là on ramène le parc canin à l'endroit où il était là à l'époque mais un vrai parc canin avant c'était juste un clôturé il n'y avait pas deux sections pour les petits et les gros chiens il y avait de l'aménagement qu'on retrouve dans tous les parcs canins qu'on voit dans les différentes villes c'est ça l'histoire le stationnement à la base de plein air il est situé où ? à côté des atis à droite des atis vous êtes face à la Sainte-Catherine oui c'est ça en fait ils coupent la butte et font le stationnement à cet endroit pourquoi on fait ça ? parce que les atis ont une servitude jusqu'en avant sur la rue Sainte-Catherine tout le stationnement en face des atis quand il y a eu le projet des atis au niveau de l'amphithéose ils ont tous donné à l'amphithéose qu'on prenait une servitude pour qu'ils puissent se stationner pour les tournois supplémentaires à cet endroit-là donc la ville il faut qu'elle donne un terrain pour une nouvelle école primaire donc il a fallu lever cette servitude-là à les atis mais il fallait compenser un autre endroit pour lui donner du stationnement à l'heure du stationnement qu'il perdait en avant donc c'est ça le stationnement à côté puis en même temps on compense aussi avec le stationnement pour Exo parce qu'Exo avait besoin à une certaine époque avant la pandémie il y avait beaucoup de gens qui se stationnent à cet endroit-là plus personne ne va pas se stationner si c'est une école qui va être là pour le parc Canin c'est aussi nécessaire de faire une Excel autour du parc non c'est pas autour du parc c'est derrière les résidences c'est derrière les résidences c'est l'intimité c'est l'intimité c'est derrière les résidences il y a les résidences ok le parc Canin est un petit peu plus loin il y a l'intimité on fait une Excel et les citoyens ont demandé une Excel pour l'intimité parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à cet endroit-là parce qu'il y avait la butte avant oui on a enlevé la butte on a enlevé la butte puis on remet une Excel pour cacher vraiment mais c'est nous aussi la butte ce que je vois c'est que la butte procèdera à la plantation puis c'est 17936 que mon père voulait être seul c'est ça c'est seulement 17000 dans le projet j'ai une question à propos de l'entraînement c'était un bassin d'intention oui je comprends il y a notre taxe spéciale qui était pour les gens du secteur toujours mais à chaque fois qu'on fait des rues il y a toujours notre taxe spéciale pour les gens du secteur c'est toujours la même mécanique qu'on retrouve à chaque fois qu'on fait les gens du secteur puis l'urbain il y a une taxe il y a une partie qui est à l'ensemble puis il y a une partie à l'urbain puis une partie au bassin le bassin c'est pour le bassin de retention non le bassin c'est les gens qui sont là sur la rue de l'Amérique pour les aménagements comme on fait à chacune des rues à chaque fois qu'on les a fait ça c'est un code de taxe spécial vous pouvez ajouter sur le compte de taxe oui une ligne spéciale pour la rue de l'Amérique j'avais une autre question Vidéotron Vidéotron non Vidéotron ça dépend à quel poste j'ai l'occasion je ne peux pas me dire c'est mal non il ne faut pas vous dire ce que j'ai compris pour le mais en fait c'est parce que vous parlez de l'empouissement au Québec oui l'empouissement sur la rue Monté-Sérit oui mais il n'y avait pas aussi un empouissement prévu sur la rue Saint-Catherine vers l'Amérique non parce que là ce que je pensais de Trigone c'est qu'il était exposé à un moment donné autour du lac des Fées oui en fait les poteaux que vous voyez autour du lac des Fées ça c'est une ligne temporaire qui va enlever ça c'était Trigone qui avait mis ça temporairement à l'époque pour faire son projet pour avoir du courant pour faire son projet ça ça va être enlevé par Trigone par tous les poteaux que vous voyez autour du lac des Fées là qui a des films ça c'est une ligne temporaire ça ça va être enlevé parce que lui il a déjà son courant ailleurs qui est allé prendre pour finalement fournir ses poteaux ça ça va se faire je pense dans les prochaines semaines prochains mois parce que il va faire la rue aussi la rue de Roncentre c'est Roncentre qui est là de Roncentre donc là les travaux commencent demain je pense les bacs on a reçu une maître c'est-à-dire de la MRC de l'audition disant que l'intentation des bacs dans chacun dans vos immeubles oui maintenant c'est ça c'est tout ça correct sauf qu'au bout du processus d'habiter nous la rue Rimbaud les bacs il faut que les gens en font des immeubles l'ensemble des immeubles apporter les bacs jusqu'au bout de la rue Rimbaud honnêtement je n'ai pas les détails est-ce qu'il manque dans votre parce que ça ils ne nous ont pas envoyé rien non plus la MRC pardon probablement mais je n'ai pas le détail je sais qu'il y a eu une demande pour desservir vos immeubles et là la MRC a dit oui vous deviez recevoir une lettre que vous avez reçue mais au niveau de l'application je n'ai pas de détail là-dessus encore si j'avais porté le bac je ne peux avoir c'est ça qu'ils disent en fait c'est une phrase générale j'imagine parce qu'on faut tous aller porter nos bacs sur le bas de la rue mais c'est un peu on va regarder laissez-moi regarder la MRC oui on va regarder je ne suis pas compliqué du tout non non je comprends mais les gens les mêmes comment ils vont l'appliquer sur le terrain exactement tu as un backpack à la grèce ou je ne sais pas on n'a pas vu la lettre mais je vais vérifier de la MRC l'implantation des bacs je reviens avec on va vous envoyer un courriel là-dessus ok c'est sûr c'est à votre retour bonsoir 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 oui définit de quoi je viens de porter de nos parkings ça a-tu marché de nos parkings j'ai vu les pancartes madame Trottier félicitations parce que le mois passé vous vous souvenez je suis tous déçu que ce n'était pas fait la dernière minute c'est fait oui c'est moi ma collègue et moi ça demande si on avait mis M. Moron Yves Moron oui sauf que je pense ça quand même il y en a quand même de stationnés c'est sûr il y a les joueurs puis là il y a le beau sardin là la bancaire c'est une bancaire nous aussi avec les flèches qui disent pas le loin pas le loin c'est ça les premières semaines il y avait des autos stationnés exact moi aussi je les ai vus c'est pas marquant il n'y a rien de marqué sur une flèche je pense qu'elle a moins à moins parce que la police a donné le pire hier mais hier il y a eu un picard qui a une auto toute la journée moi honnêtement je ne trouve pas évident ces pancartes-là sur le poteau c'est ça je n'ai plus des photos madame si je peux vous les montrer tantôt mais vous avez raison moi aussi j'avais un poteau de métal avec un autre parquet qui flèche par là et un autre bout qui flèche par là et un poteau de métal et un poteau de métal et un poteau de métal tout à fait quand c'est vite dans le bonheur les gens ne font pas la marquant dans le bonheur il y a une autre chose là il y a des parquet sur les poteaux de téléphone avec un poteau de chaque côté tout le long sur la montée Saint-Régis est-ce que vraiment vous voulez absolument à ça une situation mais en fait c'est juste jusqu'à mon chien parce que de mon chien jusqu'à de Johannesburg Johannesburg qui est là il ne pourrait en pas être dix il n'y en a pas plus dix qu'à ce moment je suis pas mal d'accord je suis d'accord avec vous parce que c'est nos parquins tout le long ils ont parti de mon chien tu fais quoi le haut tu fais ta visite tu fais ta visite en fait ce qui va arriver aussi parce que là on ne peut pas vraiment bien le voir mais en face on va faire une voie de refuge vraiment pour des stationnements ça veut dire qu'il y a une bande de ciment qui va rentrer les gens vont pouvoir stationner tout le long en face ok ça ça s'en vient c'était ça la logique c'est ça là ils ont fait les lignes c'est super bien je travaille il y a une belle ligne d'oeuf une belle espace de stationnement non mais moi je regarde nous aussi quelques fois c'est stationnement mais pas de stationnement c'est quoi le bon sens c'est ça ça marche en fait ils l'ont mis trop loin ils l'ont mis trop loin je suis sûr j'ai regardé à ma grève les espaces stationnements dessinés oui exact ils sont divisés ils font le décoré là tu parles le nom c'est ça c'est ça c'est ça c'est à faire la même chose à cet endroit là ça va être fait ça aussi mais définitivement du building génial c'est un poteau là puis un poteau là là c'est officiel c'est juste c'est vraiment pour régler votre sortie et entrée du building c'est vraiment ça écoutez quand il y a personne c'est tellement agréable de sortir de sa sortie là depuis la troisième date ils sont rendus on est là une fois sur deux quand on rentre dans la saison il n'y a plus rien qui sort tu sais oui oui il y a du vrai il y a du vrai il y en a moins moi aussi j'ai remarqué qu'il y en avait moins parce que j'ai parti quelques jours en voyage mon ami il m'a dit qu'il y a eu des biens pour faire une retravaillation ok mais il y a des journées qu'il y a un poteau noir qui a passé à vous mais là il n'y a pas des tickets mais ils ne sont pas évidents sur le poteau de téléphone ce n'est pas très bien non ce n'est pas évident il y a des banquettes pas stationnellement oui partir d'un bout de l'autre bord de la Sainte-Catienne puis tout ça oui mais ça il n'y a pas stationnellement dans les heures mais cet endroit-là on n'en veut pas parce que ce n'est pas assez large ça on n'en veut pas de stationnement là parce que ce n'est pas assez large c'est vraiment pas dans votre coin à vous c'est assez large pour en faire un petit bout puis en face ils vont l'avoir vraiment aussi d'identifier par terre moi je veux assurer ma sécurité quand je sors spécialement de chez vous je ne veux pas oublier les gens de peut-être 7-8 places de stationnement qui sont importantes mais là aussi par contre il y a des condos où les gens sortent d'un moment à l'autre je ne vois pas les gens qui vont être stationnés au bord de Saint-Égis pour traverser qui vont aller au bout ça va devenir dangereux je ne sais pas c'est juste juste en il faut le regarder pour voir ça fait changement merci beaucoup pour vous apporter des corrections c'est bon comment oublier votre nom oui c'est ça pour continuer c'est bien à l'heure qu'elle a parlé des camions de la police oui mais moi je me dis des autobus en ville il y en a encore il y a un mon petit bon service d'autobus oui les autobus ils rentrent deux personnes en même temps il y a 40 espaces c'est trop gros des autobus pour les usagers avez-vous un gros revenu de ça en fait les autobus on n'a pas de contrôle là-dessus c'est exo c'est un réseau de transport complètement comme le réseau de transport de Longueuil comme la STM comme le réseau de transport de Laval nous c'est le exo ça trouve la couronne sud la couronne nord puis ils font ils s'en vont en appel d'offres eux la différence entre les trois autres réseaux de transport c'est qu'ils n'ont pas leur propre autobus donc ils s'en vont en appel d'offres puis on dit nous voici nos lignes qu'on a lignes d'autobus et puis on a besoin de tant d'autobus pour desservir ces gens-là et puis il y a des compagnies qui répondent à l'appel d'offres ils disent moi j'ai tant d'autobus tant de ci tant de ça puis ils remportent l'appel d'offres puis ils descendent nos territoires c'est pas optimal je suis d'accord avec vous les vrais autobus pour faire du transport on les appelle les planchers bas au réseau de transport de Longueuil à la STM à la STM transport de Laval c'est tous des planchers bas qu'ils ont bon oui là présentement il y a des plus petits véhicules en planchers bas aussi mais ils n'en ont pas tant que ça le problématique c'est ça qu'on a présentement c'est qu'il faudrait qu'un jour Exo ait son propre système d'autobus les planchers les plus petits autobus les adapter au territoire et tout ça parce que moi je trouve ça déplorable de voir des gros coach promener dans nos rues nos rues sont pas bâties pour ça puis ça n'a pas de bon sens ça c'est fait pour faire de l'intérieur urbain mais la problématique qu'on a c'est celle-là moi j'ai entendu dernièrement Gilles parce que tu as travaillé dans le transport j'ai entendu dernièrement que Exo regardait vraiment acheter leurs propres véhicules pour faire comme les autres sociétés de transport d'avoir leurs propres véhicules de les adapter vraiment donc ça évitrait d'avoir toutes sortes de compagnies qui déposent des appels d'offres avec toutes sortes de véhicules puis on est pris à avoir ces types de véhicules qui ne sont pas adaptés vraiment moi je suis tout à fait d'accord j'étais avec vous à 100 000 euros pour les gens pour le service je pense que je trouve qu'on peut avoir le même service avec des véhicules beaucoup plus petits je suis tout à fait d'accord 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 avec vous vous êtes le pétrole des gars c'est que quand même dans la pandémie le transport commun est un peu plus utilisé même pour les trains il y a eu un effet de la pandémie que les gens me retrait puis là ça va reprendre ça va prendre du temps c'est sûr qu'il ne peut pas changer les autobus de tête exactement parce qu'ils ont fait le plan les autobus qui étaient sur d'avoir une perspective d'accord il ne peut pas changer même maintenant il ne peut pas changer les autobus de petits en BACA c'est vraiment les autobus c'est écrit le maxi c'est un investissement mais vous avez M. Maire il l'a nommé exo se prépare à avoir des achats de plus pour s'adapter à exo ça c'est une information qu'on avait oui en fait oui parce que les sociétés de transport qu'on connait bien les réseaux de transport et tout ça ils ont vraiment des flottes de plus en plus ils achètent des fois des 100 200 véhicules mais ça des véhicules hybrides ou maintenant des véhicules électriques fait que là il faut vraiment qu'exo s'en aille dans ces directions puis je sais qu'il y a une volonté de s'en aller là il s'en aille avec le gouvernement parce qu'ils sont beaucoup sousventionnés par le gouvernement aussi là-dedans donc il y a tout un travail qui est en train de se faire il faut se rappeler qu'exo c'est quand même récent comme société de transport c'est une compagnie qui s'est formée de toutes les CIT Roussillon de ce monde CIT Richelin il y en avait 14 sur la couronne sud puis il y en avait sur la couronne nord aussi ils ont toutes pris ça puis ils ont fait une entité puis ils ont dit nous on desserre les couronnes fait que là il faut qu'ils s'articulent comme il faut là-dedans il y a toute une transformation et puis Sylvain a raison il y a aussi la pandémie qui a fait mal un peu au transport collectif moi je vois l'achalandage la baissée même là ça reprête tranquillement par exemple je vois les chiffres monter de bois en bois mais est-ce qu'on va revenir avant la pandémie je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du télétravail encore qui vont demeurer dans le télétravail et puis là il y a des projets de logement je vous en avais parlé d'ici déjà là il y a des projets de logement puis moi je serais en faveur que il y a une loi qui dise j'ai obligé de me mettre dans les temps d'espace de stationnement il faut qu'il y ait un certain nombre de prises électriques de bord je sais qu'on en parle beaucoup Mario tu peux peut-être parler de ça au niveau du comité constructif d'urbanisme parce que les projets passent par le fameux CCU qu'on parle vous en parlez souvent parce que j'assiste à vos réunions vous avez parlé souvent de ça en fait on essaie de planifier justement dans nos règlements qu'il y en ait un minimum d'installer mais le problème qu'on a c'est que les bornes elles vont changer il y a des bornes de 40 ampères 50 ampères 60 ampères puis même il y en a qui vont arriver à 100 ampères puis là tu as du Tesla puis tu as du régulier puis tu vas en avoir une autre sorte qui va arriver c'est ça le problème on ne sait pas si on fait un règlement mais là quelle borne qu'on va obliger puis c'est un peu ça le problème de gymnastique si on oblige un type de borne un an après ça change là ils vont pouvoir nous poursuivre pour dire vous nous avez mis une fausse information fait que c'est là qu'on est on fait beaucoup de recherches avec les autres villes aussi comment ils gèrent ça puis c'est un peu la grosse question qu'on a c'est pas une question de nombre si on sait comment est-ce qu'on en veut mais là c'est la sorte qu'on veut quelle grosseur de fil tu le quitte on est tous prêt avec ça c'est pas pareil c'est pas le même coût puis plus ton fil il est long plus ça coûte cher puis là on veut pas induire mettons un promoteur en erreur en disant ben là nous on exige mettons une 50 ampères puis là un an après ben là on roule sur du 100 ampères c'est ça c'est parce que je sais qu'on s'en vient avec ça tout le monde va avoir dans celle des coûts de charge oui exact il y aura sûrement des plaques à induction aussi il va y avoir des plaques à induction fait que ils travaillent toutes là-dessus mais on sait pas quoi exiger on est mal pris pour ça nous autres au 87 mais là-bas ben non tout tout le centre oui il y a 167 de ce sommet il y a une prise de courrier exact ça oui ça ça avait été difficult ça avait été difficult le promoteur à l'époque c'est ça on en a eu on en a eu que c'est les promoteurs qui nous ont apporté la solution nous on ouvre la discussion puis évidemment ben là on s'engage pas par un règlement à dire ben là on vous oblige à mettre tel type de prise ou de borne on le sait pas mais tu sais on ouvre la porte à chaque fois Hugo en parle aussi avec tous les promoteurs fait que quand les gars ils roubent des fois ils disent on va juste passer des tuyaux puis on fichera le fil en conséquence tu sais on a dit parfait c'est dans le fond ça dépend du promoteur aussi parce que le tuyau faut que c'est pas assez gros ben oui ton tuyau vous avez exactement il y a ouvert un 8 ça fait un gros différent oui oui mais tu sais s'il faut que tu courbes à 3-4 plans c'est pas drôle ben voilà c'est pas ça c'est ça que vous m'avez dit mais il y a-tu deux fois qu'on peut faire avec ça mais c'est vraiment on s'en va vers ça c'est le futur prochain on travaille vraiment là-dessus on va trouver le bon chemin pour y arriver on le souhaite on le souhaite on en parle tout le temps mais tu sais de là à faire un règlement puis là après on va être lié avec ça puis il suffit qu'il dure pendant peut-être un an puis après il n'est plus bon on est mal pris merci pour les nitpoles ils se seront amplifiés et ils vont réparer il y a-tu de la spate je pense qu'ils n'ont pas trouvé encore de la spate il y a de la spate je le demande à chaque fois pourquoi que c'est pas encore tout complété on me dit on travaille dessus on a commencé oui on a commencé on a commencé on a commencé on a commencé moi j'aimerais savoir vous voyez des nitpoles comme ça là monsieur Houle parce que j'aimerais savoir de quelle rue vous parlez quand vous parlez des nitpoles ça va Saint-Pierre en partemme Saint-Pierre moi aussi j'ai été à Saint-Pierre Saint-Pierre c'est pas nous ça ça va pas autant beaucoup là c'est ça ah non mais Saint-Pierre ça c'est c'est le Saint-Pierre en avant du d'artiste mais c'est pas nous Saint-Pierre 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 c'est une salle de transport on n'a aucun autre non c'est pas la ville au coin de Prince c'est sur Saint-Pierre c'est le ministère des transports ça c'est nous autres tu es en voie du bassin il y a plein peu oui absolument j'ai passé à temps il y a plein peu partout moi on me dit qu'il était sur l'opération nitpoles c'est ce qu'on me dit ok ok l'école d'aquarelle et du bassin la rue du bassin la rue du bassin la rue Maroc la rue Maroc la rue Maroc elle démolie elle passe c'est pas une foule c'est le chantier c'est ça elle aime ça fait un truc c'est parce qu'elle parle de Maroc au coin de Maroc non c'est Maroc au coin de Maroc je vous explique je vous explique quelque chose là-dessus ça c'est important que cette année on aurait pu refaire Maurice Marotte Marin c'est tout qualifié pour être ce qui s'est passé quand on a commencé à travailler ça l'année passée là on commence à avoir gardé les estimés en janvier février et mars 2022 ça n'était plus la route ça avait explosé des coûts de 30-35% on regarde notre plan directeur on dit ça marche juste pas l'affaire ça n'a pas de bon sens et là on a travaillé le plan directeur qui était fait jusqu'en 2025 là on l'a allongé jusqu'en 2030 parce qu'avec le même montant d'argent qu'on planifiait entre 12 millions ou à 15 millions par année de rue on pouvait en faire ben on s'est dit ben là on n'a pas le choix d'étaler ça on va les faire mais ça va être plus long donc ce que je veux dire par là ces ces rues là dans les M exemple on a dit je sais pas ça on va le faire cette année donc faites moi pas du patchage parce qu'on va le faire les rues ben là ce qui arrive c'est qu'on fera pas ces rues là cette année il y a juste Maurice qu'on va faire puis les petits les petits bouts de monnettes qui se branchent sur Maurice juste les amorces parce qu'on va faire les autres rues l'année prochaine puis les autres années donc là oui il faut aller dans les M les rues qu'on a dit ce qu'on faisait qu'on peut pas faire à 4 mètres les coups puis la pénurie de main-oeuvre aussi comme combien il fait que les entrepreneurs il y a pas de temps il y a pas de personne fait qu'oubliez vos rues pour cette année ça marche pas c'est toute cette conjoncture-là qu'il a fallu travailler puis jongler pour dire mais là on peut pas tout faire ça marche pas donc là il faut vraiment plan B allons faire du patchage puis on va insérer nos rues pour des années à ce moment-là il y a eu tout ça là-dedans j'aime pas ça les excuses mais il y a eu ça en fait c'est un peu ça mais soyez assurés qu'on va passer pour les faire pour les rues qu'on avait dit qu'on faisait qu'on fasse au pôle on va les faire du bassin était prévu aussi cette année mais du bassin il ne sera pas fait avant l'année prochaine donc c'est un peu ça j'ai une autre question de cette curiosité personnelle la cinquième question c'est 5 dollars la question c'est bon on accepte les chèques Marcel reçoit déjà une facture on accepte les chèques c'est ça tu connais-tu ça la porte de l'air tu as dit tu parles tu parles dans ça tu me dis qu'est-ce que tu sors mais moi je suis ça sent bien je fais une question quand même on m'a dit qu'en avant l'école il y a une maison on m'a dit c'est l'ancienne maison des jeunes non non c'est une maison de quartier la maison de quartier il y avait des ils vendaient des choses pour les gens il y avait des congélateurs pour les jeunes dans le besoin c'est ça on avait un projet il y avait un projet mais il n'a jamais abouti on l'a reçu au CCU et on a fait des recommandations il y avait même un projet de garde de risque on n'a jamais su on m'a demandé si le terrain tout ça ça appartenait à la ville non, non, c'est un particulier non, c'est tout prévu merci un plaisir bonne soirée si je peux juste poser est-ce que tu as besoin de faire une autre équipe de développement économique pour sa vie d'avènement parce que souvent vous avez embauché des conseillers des directeurs il y a des changistes ça ne peut pas avoir un caméra en fait elle va peut-être mise à jour en fait avec le départ de Cheikh Bethudia qui est quitté Cheikh était à la tête du service technique donc du des travaux publics et du bureau de projet et là ce qu'on a fait c'est qu'au lieu de remplacer Cheikh la personne qui était responsable du développement durable qui est Maggie devient la directrice du développement durable et l'hygiène du milieu à laquelle les travaux publics se agressent donc elle était déjà là après ça le bureau de projet s'envoie sur Hugo Sénéchal qui s'occupait du directeur de l'aménagement du territoire et du développement économique et il s'occupe aussi du bureau de projet parce que souvent dans le travail il travaillait souvent avec le bureau de projet constamment alors ça faisait juste du sens de dire au lieu d'engager un autre directeur on va juste restructurer l'organisation prendre cette équipe-là on l'envoie là et puis dans l'équipe à Hugo il y avait un poste de conseiller en aménagement du territoire qui n'avait pas été comblé depuis longtemps depuis Pierre-Marc qui avait une promotion dans le département c'est Pierre-Marc qui avait ça puis ce poste était resté vacant pour donner un coup de main à Hugo parce que là étant donné qu'on n'a pas remplacé le poste de directeur mais il y a donné plus d'ouvrages il y avait besoin d'un coup de main pour remplacer le poste de conseiller en aménagement du territoire de l'économique donc c'est ce poste que vous avez vu ce soir et de l'autre côté il y avait un poste aussi de conseiller technique qui n'avait pas été remplacé depuis un bon moment mais avec le changement qu'on a fait ma vie avait besoin d'être un conseiller technique au niveau de l'étravot public donc c'est juste ça les réaménagements qu'on a fait dans l'équipe de communication et l'ensemble des services informatiques et communication etc parce que moi je n'ai pas eu une nouvelle depuis non je sais ça s'en vient Stéphane c'est juste de consolider un peu les deux équipes donc Stéphane a pris l'ensemble de la direction des communications et des TI bien sûr de la direction de l'information fait que là on a consolidé deux équipes puis il restait un poste de technicien à combler qui va être comblé à la prochaine séance puis l'ensemble d'équipes va être prêts puis on va recommencer les réunions du comité des communications avec Stéphane non mais ça je comprends mais vous allez voir l'organigramme on est en train de la refaire comme il faut avec les changements ça va être une organigramme à jour pour mettre tout cet intérêt ça serait aidant d'avoir une visibilité des choses parce que là on est quand même quand on parlait des PIA j'ai la misère à saisir quand les images sont pas là j'aime bien ça que moi je suis musulmane mais les PIA étaient là oui on vous a tout passé je ne suivais pas que ça change le problème que j'ai eu c'est que le PowerPoint ne suivait pas du tout l'autre jour habituellement c'est la même séquence parce que là on se promène un peu pour voir parce que les adresses n'étaient pas alignées sur le en fait le PowerPoint la personne qui l'a fait je ne sais pas après elle n'a pas regardé le long du jour puis après son PowerPoint de côté elle s'est fait on se promenait mais toutes les images étaient là tous les détails ce soir ils étaient tous encore là si vous voulez je peux vous promener après si vous voulez qu'on prenne le temps ensemble après la rencontre je peux vous montrer le PowerPoint pour son détail mais j'avoue quand c'est comme ça quand il n'expecte pas là on va leur adresser demain je ne sais pas la personne qui l'a fait c'est peut-être je ne sais pas de personne qui ne fait pas d'habitude non non on va le savoir il va le savoir assez vite il va avoir le message non non correct oh non oh là ça monte à 10 on accepte les chèques vous allez à Cap-Marie la rue la passe-bois oui c'est après la rue complètement après quand on fait la deuxième couche ils font sa pièce ça ça t'aille non non mais ils ne font pas la deuxième couche la deuxième couche c'est un an plus tard puis ça c'est aussi pour le noir je sais oui de passer au travers oui j'ai eu de la visère moi aussi j'ai eu de la visère ok et là ça poussait on va pitté il a trois ans elle passait dedans elle est ramassée c'est quand même beau pareil c'est un beau jeu c'est même c'est bien c'est mieux ça quand même je suis bonne fête nationale oui bonne fête nationale on vous invite le vendredi on va dire on veut juste que le monsieur soit disponible par exemple je veux juste me rappeler encore ça parce que il faut que la sécurité oui je comprends je comprends que je n'ai qu'en 2019 mais ça a été nommé par exemple ça a été mentionné pour que ce soit pas le cas cette année oui c'est ça le plus vaste il y a eu de la police si on veut qu'elle soit active 6.4 millions ça dépend des vues oui c'est ça non mais pour la fête pour la fête ça coûte pas cher ah oui vous avez oublié c'est vrai non je vais essayer Sophie c'est correct je vais répondre à ces questions ok donc c'est monsieur Michel Vachon donc alors juste pour vous dire je pense que ceux qui sont réunis ici entendent toujours le nom de Michel Vachon pourquoi il envoie ces questions par courriel c'est parce que le monsieur n'a pas le droit de venir ici au séance du conseil il n'a pas le droit d'aller les étudiants publics il n'a pas le droit d'approcher après aucune personne de la ville n'a pas le droit du conseil parce qu'il y a eu des agissements en fait le dernier des condamnations le dernier c'est un un attaque une voix de fête sur Sophie dans sa rue la candidature mais ça c'est un jugement de cause c'est pas nous autres qui décidons non non c'est des jugements des jugements criminels il a été condamné trop souvent criminels il a été condamné aussi au niveau civil par des injonctions provisoires interlocutoires trois fois au civil trois fois criminels aussi et trois fois bientôt trois fois deux fois au moins au trajet du tribunal donc ce monsieur là a une adresse parce que le juge nous a demandé quand même d'avoir une adresse où il pouvait poser ses questions quand même donc c'est pour ça qu'il envoie ses questions toujours par courriel et puis on enregistre on enregistre pour ça aussi bien entendu plus écoutez il a fait plusieurs semaines de prison oui exactement il a fait 36 jours de prison sur l'attaque à Sophie cette année c'est ça que t'as aimé ah ouais mais c'est ça on en fait nos moyens sont quand même limités il y a tout un processus judiciaire tout ça mais quand on se retrouve là-dedans on comprend bien les choses quand même de ce qui se passe dans notre monde notre émotion on attend à quoi c'est ça que je trouve de dommage on a même affaire quand vous parlez des femmes battues on attend à quoi on attend que le fait est accordé avant d'agir je veux dire le gars de trois fois il a fait de la raison il comprend moi ça me démarre c'est qu'en 2022 on est encore rendu là on attend tout le temps qu'il arrive toujours l'impardonnable toujours pour agir là on sort on met des toutous on met des fleurs c'est un gros c'est ce que le faire mais il est trop tard exemple il est arrivé un crime tout à fait donc je vais quand même je vais quand même on vient de travailler mais on vient de vivre comme deux tout à fait alors la question 2 c'est est-ce un problème là on parle du fameux règlement d'empreuve de la rue de la mairie de bassin de détention je l'ai expliqué le mois passé donc il revient quand même avec cette question-là en disant est-ce un problème de déniveler du réseau pluvial par rapport au niveau des eaux de la rivière Saint-Pierre qui justifie la construction d'un bassin de détention souterrain sur cette semaine de l'hôtel de ville aussi près de la rivière Saint-Pierre le bassin de détention comme j'ai expliqué le mois passé et je le respecte ce soir il est nécessaire parce que quand on refait les eaux on fait un réseau pluvial dans les règles de l'art quand je dis que dans les règles de l'art c'est parce que ce qui était posé des fois à l'époque à Saint-Constant c'est les fameux des eaux pluviales qui étaient faits à l'époque mais il n'y a pas tant que ça c'est Constant on a eu sûrement un paquet de l'art un moment donné là-dessus mais il y en a eu quand même les v sont comme ça les m la mairie un peu et puis ce n'est pas un système qui marche à plein régime nécessairement donc quand on installe un réseau pluvial on installe un vrai réseau pluvial où on branche les résidences et tout ça là-dessus où les gens doivent se brancher dessus et puis ce réseau-là qui est fait dans les règles de l'art mais il y a plus d'eau qui va dedans et c'est plus d'eau qui s'en va à la rivière donc ce que le ministère de l'environnement nous demande c'est de contrôler ces bibidaux-là ça veut dire que quand ça arrive rapidement ça sera arrivé à Saint-Pierre trop vite et ça crée l'érosion donc en faisant un réseau comme dans toutes les rues les premières deuxième cinquième avenue et l'autre côté aussi qui vont se brancher sur l'Amérique qui vont descendre directement à la rivière Saint-Pierre mais il faut que ça prenne à un certain moment donné un bassin de rétention pour contrôler ça l'arrivée à la rivière Saint-Pierre donc on vient d'arriver trop ratement ça sera le bassin de rétention l'eau est aussi traité aussi dans le bassin de rétention et puis après elle est rejetée avec un débit beaucoup plus lent donc ça fait en sorte qu'il n'y a pas de l'érosion contrôlée à ce moment-là de la rivière Saint-Pierre et puis ça fait aussi en sorte qu'il faut prévoir dans un bassin de rétention à cause des grosses inondations qu'on a aujourd'hui des grosses pluies 18% de plus donc il y a tout un calcul qui est fait puis ça prend un bassin de rétention en dessous et l'endroit le meilleur pour le faire on ne voulait pas prendre un terrain pour faire un bassin de rétention à ciel ouvert puis là ce terrain-là il s'ajuste à ça il y a un qui prend l'hôtel de ville mais ça ne donne rien de faire ça donc on va faire un bassin de rétention souterrain qu'on ne verra pas puis là on va mettre un stationnement d'hôtel de ville sur le bassin de rétention donc l'eau va arriver là elle va être contrôlée dans le bassin de rétention et puis s'il y a une grosse pluie il va être conçu pour ça pour contrôler ces eaux-là pour pas que ça soit rejeté trop rapidement à l'Evier-de-Saint-Pierre c'est strictement pour ça le bassin de rétention il est obligatoire qu'il soit fait c'est des gros travaux oui c'est des gros travaux jusqu'à l'année prochaine vraiment ça va être quand même assez cool chez vous chez vous ça c'est à l'autre nouvelle que je vais vous parler tantôt mais bon on va stationner sur Saint-Régis oui ça monsieur Daisy Dominique Daisy c'est ça c'est bon ça fait de la pratique ça fait de l'exercice tu vas faire ben oui c'est la mobilité active on pratiquait ça comme il faut la question 3 c'est quel est le premier bilan provisoire du nombre de résidences touchées par les précipitations des 16 et 17 juin 2022 et moi j'ai regardé avec Sophie on n'a eu aucune réclamation on ne pense pas qu'il y ait eu d'innovation on est au courant de rien donc il n'y a personne qui a levé la main pour dire on a un problème on a été inondé les états-d'autres publics non plus ne nous ont pas mentionné rien et ni des pompiers donc le bilan de ça c'est zéro personne et puis la question 4 je ne l'enlirai pas parce que j'ai déjà répondu à peu près 15 fois au moins facilement à cette question-là à M. Vachon c'est concernant le fameux règlement sur les stationnements intérieurs ou les cases à largeur des cases on revient encore avec ça parce que le règlement est passé tout a été réglé il n'y aura plus jamais de dérogation là-dessus pour régler une situation de stationnements intérieurs près des colonnes je ne dirais pas de mien mais il revient avec ça donc j'ai déjà répondu avec ça donc c'est moi ce soir mais c'est quand ça fait 15 fois que tu réponds à la même question je pense que j'ai répondu amplement à cette question-là donc je ne perdrai pas plus de temps que ça pour cette question-là alors ça termine les questions pour ce soir vous n'avez eu d'autres ? non non, c'est bon alors merci pour votre présence ce soir merci d'être venu puis je souhaite une bonne fête nationale je m'allais dire une bonne Saint-Jean merci ça c'était à l'ancien une bonne Saint-Jean la levée de l'assemblée oui, je propose de la levée de l'assemblée et je l'appuie fantastique alors bonne fête nationale vous avez une fête régénale pardon, ça va ? oui, bonne fête régénale vous avez une bonne fête nationale oui, bonne fête nationale on reçoit pas mal plus de subventions que pas nous ça coûte plus cher ça coûte plus cher par exemple oui, c'est ça oui on arrive en tour pareil ça coûte plus cher alors bonne soirée tout le monde